Bonjour à tous! Aujourd'hui, je parle de voies partagées avec Jérôme. Bonjour Jérôme, merci beaucoup de prendre du temps aujourd'hui pour répondre à mes questions. Bonjour Amélie. Pour débuter, j'aimerais que tu m'expliques comment on choisit un site qui est propice à l'aménagement d'une voie partagée. Oui, donc l'aménagement d'une rue dans son ensemble ou même d'une rue partagée, c'est avant tout de comprendre le quartier, l'identité du lieu, les usages, ses fonctions et ses liens. Si on prend l'exemple du boulevard René-Lévesque ou de la rue de la Couronne dans le quartier Saint-Roch où sont projetées des rues partagées, ce sont des lieux où il y a beaucoup de personnes, des résidents, des commerces au rez-de-chaussée ou des services. Il y a de fortes concentrations de piétons. On est dans un cadre avec des bâtiments qui sont proches les uns des autres, anciens, puis rythmés par les devantures des commerces ou l'architecture des bâtiments. On est donc dans le cœur des quartiers densément peuplés de la ville et l'aménagement de la rue doit soutenir les personnes qui se destinent dans ces lieux, qui s'y arrêtent, qui y travaillent ou même qui y vivent. L'aménagement d'une rue partagée dans ces secteurs vient répondre à ces besoins et on peut noter en particulier en améliorant la qualité de l'espace public, en offrant davantage d'espace pour les nombreux piétons et de confort, soutenir les activités urbaines et commerciales. Et ça, on le fait en réduisant le nombre de véhicules et leur vitesse. Et ça permet à la fin d'améliorer la sécurité de tous les usagers. Donc, tu as vraiment bien positionné dans quel type de milieu on va venir implanter une voie partagée. Concrètement, comment tout ça va s'arrimer avec la venue du tramway, qui va être aussi un nouveau mode de transport dans notre cadre urbain? Oui, on a beaucoup d'exemples à travers le monde où le tramway est inséré dans des aménagements similaires. Donc, le tramway est un mode de transport avec une capacité qui se marie vraiment bien avec ce type d'aménagement, tout en pouvant conserver la capacité d'un boulevard à déplacer beaucoup de personnes. Et la station du tramway va générer d'autant plus de piétons à court et moyen terme dans ces lieux, ce qui va modifier aussi l'appropriation de l'espace public qu'on y connaît. Et l'aménagement de voies partagées, lui aussi, vient bonifier, je dirais, tout l'accès à la station du tramway, surtout quand on est dans des milieux très contraints et où on a peu d'espace, on vient donner de l'air, on vient sécuriser les piétons qui s'y rendent ou qui y sortent. Donc, on vient prolonger toute la chaîne de déplacement et non juste le trajet en tramway. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu plus concrètement comment on fait l'aménagement de la voie partagée et notamment comment on assure la sécurité des piétons qui vont pouvoir l'utiliser. Pour permettre un partage sécuritaire de l'espace public, d'une rue partagée, puis une bonne cohabitation des différents usagers qui vont s'y déplacer, il faut assurer certaines conditions. Donc, la première, c'est la priorité aux usagers vulnérables, donc les piétons majoritairement. Et ça, c'est déjà intégré au code de la sécurité routière, puis il y a de la signalisation qui est implantée aux accès des voies partagées pour s'assurer que tout le monde ait la même lecture. Ensuite, on fait des aménagements qui sont vraiment à l'échelle du piéton. Donc, on parle du mobilier qui est choisi, du détail dans les matériaux utilisés, du type d'éclairage. On peut mettre des surélévations de la chaussée, etc. Il faut avoir un faible nombre de véhicules. Là, on parle d'un débit de trafic qui est de l'ordre d'une rue très locale. Et on veut une limite de vitesse qui soit de 20 km heure maximum pour s'assurer qu'il y ait une bonne cohabitation avec tous les usagers. Et surtout, c'est la voie partagée pour atteindre ça. Il ne faut pas que ça soit un raccourci. Il ne faut pas que ça présente de raccourci pour les véhicules. Il faut que ça soit vraiment juste un accès local pour les résidences, les immeubles ou les services qui sont le long de la voie partagée. Merci beaucoup pour tes réponses. C'était super clair. Je suis certaine que ça va bien répondre aux questions des citoyens. Merci, Émilie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada